Ok, donc évidemment, ce style graphique est applicable sur n'importe quoi. Même sur un objet vectorisé, ça devrait marcher. Voilà. Par exemple, ce genre de choses. J'ai juste tapé « Doc Power » et j'ai demandé « Réutilisation et modification autorisée » pour tomber sur quelque chose que j'ai le droit de réutiliser. J'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, j'importe l'image dans Illustrator. Alors, c'est aussi pour montrer à quelle vitesse ça peut aller pour faire ça, en fait. Vectorisation d'image en indiquant qu'on ignore le blanc, parce que je veux que le blanc autour des taches noires fasse de la transparence. Donc, c'est le cas ici. Décomposez la vectorisation. Appliquez le style. Et voilà. Et donc, vous le mettez où vous voulez pour faire votre logo. Donc, ça va très vite dans Illustrator pour faire les choses. C'est ça qui est bien. On a l'occasion de tester énormément de choses et de voir. On a l'occasion de tester énormément de choses et de sélectionner ce qui est bon. Alors, je vais tester pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités que ça, comme style graphique. Je vais juste ici prendre une petite étoile sur laquelle j'applique le style graphique. La voilà. Peut-être demander affichage, masquer le cadre de sélection. Affichage, masquer le contour de sélection. Donc, mon étoile est sélectionnée, mais je ne vois plus plein de vecteurs qui parasitent la vue. Et dans la palette Aspect, pendant qu'elle est sélectionnée, je vais aller tester d'autres choses, comme notamment d'autres dégradés. J'avais été ouvrir ici une palette de dégradés personnalisées. Donc, voilà. Par la palette dégradée de couleurs, je vais dire que c'est plutôt du radial plutôt que du linéaire. Voilà. Ce n'est pas génial. On va voir ce qui se passe quand on inverse. Oui, ça, c'est bien. Donc, nouveau style graphique. Nouveau style graphique. Et si je veux tester ce que ça donne sur tous mes objets là, du dessus, qui utilisent le style graphique qu'on voit là. Tous les objets là. Là, je vais réafficher le contour de sélection. Parce que quand même, quand je les sélectionne, je veux qu'on le voit. Donc, ces objets là, au-dessus, utilisent le style graphique. Quand je les clique, on voit que c'est lui qui est encadré. Mais si je veux tester pour voir ce que ça donne, je vais d'abord garder un backup du style graphique en le dupliquant. D'accord. Et puis, je vais amener le nouveau style graphique là-dessus en enfonçant la touche Alt. Je vais aller sélectionner l'étoile. Déplacer ceci en enfonçant la touche Alt là-dessus. Et voilà. Et voilà. D'accord. Intéressant, ça. Donc, ce petit truc là, qui a l'air de servir à rien, ça sert quand même. Quand vous le déplacez en sélectionnant un objet, vous déplacez ça en enfonçant la touche Alt, vous pouvez remplacer un style graphique qui est utilisé par d'autres objets. Et donc là, si je vais voir l'avant après, il suffit de sélectionner les objets et de passer de l'un à l'autre dans la palette des styles graphiques. Et je décide. Ce qui est intéressant. C'est intéressant.